Tu sais très souvent chez nous en Afrique lorsqu'on veut faire du jus d'ananas bio 100% naturel et bien il est vraiment 100% naturel parce que on prend un plant d'ananas on le presse on extirpe le dessus et on va le vendre sauf qu'en faisant ça tu ne seras jamais riche c'est impossible parce que déjà il va falloir que tu aies combien d'ananas il va falloir que tu vendes combien de bouteilles de jus d'ananas il va falloir que tu vendes ce jus d'ananas là combien pour pouvoir devenir riche bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien j'espère que comme moi tu as soif de réussir et bien si c'est le cas on est ensemble tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir ensemble un résumé de la formation du docteur Claudin Obisi qui s'intitule comment investir en Afrique mais avant de continuer je t'invite vivement à faire deux choses la première chose c'est de t'abonner si ce n'est pas en fait et la deuxième chose c'est de cliquer sur la cloche des notifications j'ai hâte de être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont juste être énormes et qui vont juste être de plus en plus enrichissante et soit dit en passant la prochaine vidéo que je partagerai avec toi dimanche sera la partie 2 du résumé de cette formation donc reste connecté alors petit mot à ce qui concerne la formation du docteur Claudin Obisi c'est une formation qui est constituée de trois vidéos la première vidéo dure 19 minutes la deuxième vidéo dure 7h et la troisième vidéo dure 7h ça fait en tout 14h avec elle mais si tu veux l'écouter deux fois plus vite je t'invite à faire quelque chose de tout bête c'est d'accélérer la vitesse de lecture par deux ou par deux et demi honnêtement en faisant ça le message est resté clairement perceptible tu comprends très bien ce qu'il dit ça m'appelle de l'écouter en cinq heures parce que le temps c'est de l'argent l'uneau donc dans cette vidéo il y a deux choses à préciser c'est que la première chose c'est le côté que j'ai moins apprécié c'est que quelques fois on avait quelques soucis avec le micro du coup c'était pas très confortable moi bon rien de bien méchant ça ne durait pas longtemps et puis la deuxième chose c'est que j'ai le plus apprécié c'est que c'est d'ailleurs les deux raisons pour lesquelles il faut absolument que tu prennes cette formation c'est que premièrement dans cette vidéo Claudin te partage beaucoup d'informations qui concerne la joute stratégie mais aussi et surtout l'intelligence économique il apprend des notions que tu ne trouveras nulle part ailleurs tu ne trouveras pas ça dans le livre tu ne trouveras pas ça à la télé non c'est très subtil en ce qui concerne des fois le marketing là on atteint des niveaux vraiment élevés et puis le deuxième côté que j'ai beaucoup apprécié c'était l'étude et le cas pratique d'un business model d'une équation entrepreneuriale et là tu sais un de mieux l'importance d'une équation entrepreneuriale d'ailleurs qu'on a une équation entrepreneuriale qui s'articule à x égale y plus z on en parlera un peu plus dans la suite de la vidéo donc reste bien attentif jusqu'à la fin alors qui est Claudin Nubissi pour toi qui est nouveau sur la chaîne Claudin Nubissi c'était un médecin de formation camerounais mais aussi et surtout un entrepreneur il y a d'ailleurs plusieurs entreprises à son actif si je te précise ça pour que tu comprennes que les informations qui te donnent dans cette formation ne sont pas des informations qu'il a tiré du chapeau ce sont des informations qui sortent des expériences que lui-même il a vécues Alors dans la première partie de cette formation il y a l'intervention de Ulrich Nguengang qui fait ce qu'on appelle de la reprogrammation mentale parce que dis-toi que ma personne tout se passe là dans le tigar Bien fait Ulrich Nguengang fait de la reprogrammation mentale parce que tout se passe dans la tête et c'est hyper important de se bâtir un mindset suffisamment important avant de se lancer dans la voiture entrepreneuriale parce que c'est quelque chose qui est très difficile c'est très pénible et si ton mindset n'est pas suffisamment fort je ne pourrais pas t'en sortir Alors la première chose à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat c'est de se poser la question de savoir pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu souhaites devenir entrepreneur ? Parce que ma personne dit toi que tu ne le veux pas au bout d'un moment ça deviendra très difficile au bout d'un moment tu auras envie d'abandonner tous les entrepreneurs à succès que tu connais passent par cette étape Cette étape de remise en question, cette étape où ils se demandent pourquoi ils se sont lancés là dedans, cette étape où ils ont envie d'abandonner Et justement, quand tu vas vouloir abandonner, le fait de te rappeler pourquoi est-ce que tu t'es lancé là dedans, c'est ça qui va te donner la force, la motivation, la détermination, la niac nécessaire pour remonter en scène et continuer à avancer dans ton projet Petite statistique, au bout des 5 premières années, 95% des entreprises qui voient le jour s'éteignent, c'est pour que tu comprennes un peu l'univers dans lequel tu veux te lancer Donc si tu n'as pas un pourquoi suffisamment fort, il est fort probable que tu n'ailles pas jusqu'au bout De ton objectif, ma personne, c'est hyper important d'avoir un objectif clair lorsque tu te lances en entrepreneur parce que tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas Mais bon, quelquefois ça peut arriver que ton objectif ne soit pas clair quand tu te lances Et bien dis-toi que ta première mission, ça sera de clarifier ton objectif en avançant Donc n'attends surtout pas d'avoir tous les comptes à entre les mains avant de te lancer Tu pourras toujours arranger en avançant Parce que dis-toi que l'ennemi numéro 1 du progrès, c'est la perfection Ceci dit, comment est-ce que tu vas faire pour clarifier ton objectif ? Ça sera qu'il faudra absolument que tu sois à l'écoute du marché C'est sûr qu'il va falloir que tu essaies des choses Et maintenant c'est le marché qui va te donner la direction à suivre Parce qu'une chose capitale dans le business, c'est que le juge ultime d'un business, c'est le marché Le juge ultime d'un business, c'est le marché Le juge ultime d'un business, c'est le marché Donc écoute le marché, il va te permettre de clarifier C'est lui qui va te donner la direction à suivre Trois, si tu veux mettre en place un business qui marche Il va falloir éliminer le plan B Pourquoi ? Et bien parce que le plan B va t'empêcher de te battre avec l'énergie du désespoir Pour que tu comprennes mieux le propos Je m'avais te raconté une petite histoire C'est une histoire qui est en fait racontée dans le livre Qui s'intitule l'art de la guerre de Sun Tzu Sun Tzu en fait, c'était un général chinois Qui à chaque fois qu'il allait mener une guerre contre un village voisin Ce qu'il faisait c'est qu'il laissait toujours une porte de sortie aux combattants de ce village là Et à chaque fois il gagnait la guerre Du coup ces combattants leur réunis un jour et lui ont demandé Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu vas mener une guerre Tu laisses toujours une porte de sortie aux villageois Il leur a expliqué que en fait Lorsqu'on va mener une guerre et qu'on s'apprête à tuer hommes, femmes et enfants Le fait de laisser une porte de secours Ça permet en fait d'éviter que Les combattants qui sont là Se battent avec l'énergie du désespoir Parce que quelqu'un qui sait qu'il n'a plus rien à perdre Et qui n'a même pas d'issue de secours Il va se dire bon, puisque je vais mourir Autant faire le maximum de dégâts possibles avant de mourir Et donc là, quelqu'un qui a l'énergie du désespoir Il peut tuer 4 à 5 samouraïs Juste avec un couteau, à cause de cette énergie du désespoir Pardon, à cause de cette énergie du désespoir Et donc pour tuer cela, il essaie une issue de secours Il essaie un plan B Donc, pour revenir à la situation entrepreneuriale A chaque fois que tu décides d'avoir un plan B Ce que tu fais, c'est que Tu crées une faille dans ton cerveau Tu dis à ton cerveau Si ça, ça ne marche pas, je pourrais toujours faire ça Ça t'empêche de tout donner pour t'en sortir Et faire marcher ton projet Dans ma personne, le plan B, on oublie Et si tu veux en savoir plus Je t'invite vivement à regarder la vidéo de Abdelkarim Je te mets le lien en description Ça te donnera beaucoup plus d'informations en ce qui concerne ce domaine-là 4. Quel type de personne est-ce que tu dois devenir ? Tu sais très souvent ma personne Une fois qu'on a clarifié son objectif La question qui suit, c'est Comment faire ou atteindre un objectif ? Se poser la question de savoir comment faire Ce n'est pas une mauvaise question Mais ce n'est pas la question la plus pertinente à se poser La question la plus pertinente à se poser après avoir défini ton objectif C'est celle de savoir quel type de personne est-ce que tu dois devenir Pour pouvoir atteindre cet objectif-là Parce que comme le dit Jim Rohn Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit Mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne 5. Passer à l'action Parce que les plus beaux discours ne serviront à rien Tant que tu ne passes pas à l'action Mais maintenant, quand on parle de passer à l'action C'est qu'il faut poser des actions qui sont en adéquation Avec les objectifs que tu souhaites atteindre Parce que tu reçois des gens qui ont des objectifs comme ça Mais qui posent des actions comme ça Soit tu descends tes objectifs Ou alors tu augmentes tes actions au niveau des objectifs que tu souhaites atteindre Donc ma personne, sache que Petit objectif, petite action Grand objectif, grande action 5. La peur Tu sais ma personne, c'est hyper important de savoir s'amuser avec la peur Si jamais tu souhaites mettre en place une entreprise qui va marcher Parce que très souvent les gens ne se lancent pas parce qu'ils ont peur Et la peur à mon avis c'est l'un des pires handicaps qu'on a tous Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Donc ma personne, il faut apprendre à accepter tes peurs Parce que la peur c'est quelque chose de normal La peur elle est là en fait pour t'alerter sur un mal possible Donc maintenant, ce que le riche t'invite à faire C'est une fois que tu sens que tu as peur C'est de te dire bon ok La peur, mais c'est que tu es là Je te regarde, tu me regardes Donc il faut qu'on deal, tu vois un peu non Donc quand tu te dis bon tu es là Mais il faut quand même que je fasse quelque chose Et comme le dit un grand penseur Le remède de la peur, c'est l'action Donc ma personne, à chaque fois que tu auras peur Prends en compte ta peur, mais passe en action Est-ce que je t'ai souvent arrivé d'avoir peur de prendre la parole en public C'est l'une des peurs les plus importantes que les hommes rencontrent Avec grande tâche Oui, la peur de prendre la parole en public Très souvent, c'est avant de prendre la parole en public que tu as peur Mais une fois que tu as commencé à parler La peur se dissipe C'est juste pour te faire comprendre que l'action inhibe la peur ma personne Et puis vite de trop réfléchir Parce que très souvent, à force de réfléchir Ça te paralyse Et puis comme le dit Maxime Victor Les pauvres réfléchissent Pendant que les riches agissent Donc ma personne, soit un homme d'action Bon avant d'aborder la partie de Claudel Moi je vais t'aborder d'une chose C'est que 100 ans de protection Claudel Oui, parce que des personnes sont rares Et on en a de plus en plus besoin Bon, pourquoi est-ce qu'il est important Qu'il y ait plus d'entrepreneurs en arrière ? Parce qu'entreprendre, c'est créer de la richesse Et puis Claudel prend un exemple Qui m'a beaucoup marqué Surtout pour ceux qui sont dans la médecine C'est qu'il explique au Cameroun Des fois, lorsque un patient vient pour faire un test d'hypatite Très souvent, il y a un manque de réactif Pour pouvoir faire le test Et bien, qu'est-ce qu'ils font souvent dans les laboratoires ? Des fois, il arrive qu'ils ne font même pas le test Et ils mettent un résultat comme ça à la volée Ou alors, ils prennent des fois Le sang des deux patients Ils mélangent Ils mettent le réactif Et si le test est négatif Ils mettent chez deux Négatif, négatif Honnêtement, ça a l'air gros Pourtant, c'est la triste réalité Et ce genre de problème Le manque de réactif Les médecins ne peuvent pas le résoudre Ce sont les entrepreneurs qui peuvent résoudre ce genre de problème C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs en Afrique Bon, ma personne Tu sais, dans la vie, il y a deux types de personnes Les personnes au cerveau orienté problème Et les personnes au cerveau orienté opportunité Les personnes au cerveau orienté problème C'est quel type de personnes ? Ce sont ces personnes-là Qui identifient un problème Décrivent le problème Mais attribuent la résolution de ce problème-là A quelqu'un d'autre C'est par exemple ces gens-là qui arrivent dans un quartier Ils trouvent que c'est sale Et tout ce qu'ils disent c'est Mais ce quartier est trop sale Pourquoi les temps ne font pas leur travail ? Ça c'est ceux qui ont le cerveau orienté problème Ceux-là, ils sont sûrs qu'ils vont mourir pauvres Maintenant, les personnes orientées opportunité solution C'est ceux-là qui derrière chaque problème Identifient l'opportunité qui se cache derrière ce problème-là Par exemple, il y a une entreprise au Cameroun Qui fait dans la fabrication du biocarburant et des pavés Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans les foyers Ils récupèrent les déchets Et ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment ces déchets-là En pavés et en biogaz qu'ils revendent Et donc tu vois, là, ils ont de la matière première gratos Ça, c'est ce qu'on appelle avoir un cerveau orienté opportun Et c'est le cerveau que quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat doit avoir 3. Définir le référentiel avant de répondre à toute question Pourquoi je te dis ça ? Tu dis ça parce que si je te pose la question de savoir Combien font 1 plus 1 ? Tu me diras 2 Tu as raison Mais ça c'est vrai uniquement lorsqu'on est en base de 10 Parce que si on va en base de 2, 1 plus 1 ça fait 1 et 0 Donc tu vois que là, ce n'est plus le même référentiel Donc la réponse n'est plus la même Ceci dit, Claudel t'invite vivement à toujours essayer de déterminer le référentiel Avant de répondre à une question Pour que tu comprennes mieux, Claudel, prends un exemple Imaginons que tu es face à un investisseur qui te pose la question de savoir Depuis combien d'état est-ce que tu es dans le business ? Si tu lui réponds 10 ans, il y a fort probablement qu'il te dise que Bon, ça ne m'intéresse pas ton business, c'est trop vieux Mais non, parle d'intelligence artificielle, le truc beaucoup plus moderne Toi ça fait 10 ans, tu es trop vieux, next A l'inverse, si tu lui dis que tu es là depuis 2 ans Il peut te dire non, franchement, tu as votre jeune homme Avec des entreprises qui ont de l'expérience Alors que si à l'inverse, tu poses la voix là une certaine Une certain nombre de questions pour essayer d'identifier le référentiel Dans lequel il est, ou savoir ce qui se passe dans sa tête Et bien tu as plus de chances de répondre En fonction des attentes que ton client a Et de capitaliser cette opportunité là Donc, quand tu es un bon vendeur Ce que tu vas faire, c'est de poser les bonnes questions Au client, c'est ça à fait d'identifier son référentiel Et de lui apporter la réponse Qui sera à la hauteur de ses attentes Lui, ma personne, c'est aussi ça Être un bon entrepreneur Un bon entrepreneur, c'est d'abord un bon vendeur 5. Il est hyper important que tu saches faire la différence Qu'il y a entre une idée et un projet Une idée, c'est quelque chose que tu souhaites faire Alors qu'un projet, c'est l'idée que tu as déjà concrétisé Que tu es en train de mettre en application Donc, comment faire pour diter d'une idée à un projet ? Et bien, Claudel a mis sur pied une équation entrepreneuriale Qui est X égale à Y plus Z Qui franchement, c'est une équation qui m'a bluffé C'est pour ça que je t'ai dit que S'il y a une raison pour laquelle tu dois prendre cette formation C'est justement pour bien écouter l'explication Qui donne par rapport à cette équation entrepreneuriale Parce qu'aucune entreprise qui se respecte ne peut fonctionner Si elle n'a pas réussi à trouver des solutions à cette équation Ceci dit, le X représente le problème que tu cibles Le problème auquel tu sois d'apporter la solution Le Y représente la cible de la population Qui est susceptible de payer pour pouvoir acquérir Le service que tu proposes C'est hyper important de bien identifier sa cible Parce que pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se lance en business Ce qu'on se dit, c'est qu'on veut viser tout le monde Sauf que ma personne Viser tout le monde, c'est viser personne Aucun produit n'est conçu pour être vise Pour viser tout le monde Du moins au début Non, ce n'est pas possible Et puis même, tu n'auras jamais assez de moyens pour satisfaire tout le monde Donc, prends le temps de bien identifier sa cible Parce que cela va te permettre déjà d'éliminer la concurrence Plus ta cible est précise, plus tu élimines la concurrence Du moins au début Et puis, le Z, c'est le canal par lequel tu comptes te communiquer Est-ce que tu comptes passer par les réseaux sociaux Est-ce que tu comptes passer par la télé Est-ce que tu comptes passer par les journaux Oui, mais sauf que tu ne peux identifier le canal le plus pertinent Que une fois que tu as identifié ta cible Parce qu'il faut que tu saches Où est-ce que ta cible se trouve A ton avis Pourquoi est-ce que tu n'as jamais vu la publicité d'un jet privé passer à la télé Parce qu'on sait que les gens qui regardent la télé Ne peuvent pas s'acheter un jet privé Tu vois Donc, ils ont identifié leur cible Et ils savent que leur cible ne sont pas des téléspectateurs Leur cible se trouve dans les aéroports Leur cible se trouve dans des galas hyper huppés Donc, en fonction de ça Ils identifient le canal de communication Ils identifient un moins de communication Pour pouvoir atteindre la cible Qui est susceptible de pouvoir acheter leur produit Parce que si tu n'identifies pas bien la cible Ce que tu vas faire, c'est que Tu vas dépenser dans la communication Dans le vent Tu vas venir parler aux gens Tu vas mettre la main dans les tracts Ça va retomber dans les mains des gens Qui n'en ont rien à cirer de ton service Bon, ma personne Une fois que tu auras identifié ton X, ton Y et ton Z Qu'on pourrait dire que tu as ce qu'on appelle un business model Le business model, c'est quoi ? C'est le schéma qui te permet de gagner de l'argent Une fois que tu as mis sur pied ton business De ma personne, puisque j'ai parlé de business model Ça m'amène justement à te présenter la distinction Qu'il y a entre une entreprise et une start-up Claudel précise bien que La différence qu'il y a entre une entreprise et une start-up Résiste dans le business model Une entreprise, c'est une entité économique Qui a déjà un business model Et qui réplique au fil du temps Pour gagner de l'argent Par exemple, un hôtel Alors qu'à l'inverse Une start-up, c'est une entité économique Qui n'a pas encore de business model C'est une entité économique Qui essaye des choses Histoire de se fabriquer son business model Pour pouvoir faire rentrer de l'argent Donc c'est hyper important que tu saches Où est-ce que tu te situes Lorsque tu veux mettre en place un business Ceci dit ma personne Si tu es en tant que start-up Claudel te déconseille vivement D'augmenter tes charges Parce que quand on est une start-up On n'augmente pas les charges On ne prend pas d'employés On ne prend pas de locaux On ne légalise pas sa structure Moi aussi et surtout On ne fait pas d'emprunt à la banque Parce que tu n'as même pas encore trouvé Comment gagner de l'argent Tu n'as même pas encore trouvé L'obligation qui te permet De faire rentrer de l'argent Et tu veux déjà faire des crédits à la banque Non ma personne Comme je te le disais tantôt Quand on va prendre de l'argent à la banque Quand on cherche un investisseur Quand on veut faire un crédit C'est lorsque On a déjà quelque chose qui fonctionne Et maintenant l'argent Les investisseurs Viens tu te dupliquer Viens juste te rendre Ton projet exponentiel Sixième point La scalabilité Claudel explique clairement Que la scalabilité C'est le seul graal Pour toute entreprise Qui veut croître Au fil du temps Alors c'est quoi la scalabilité La scalabilité C'est un modèle économique Qui permet à toute entreprise Qui lorsqu'elle effectue une vente Qu'est-ce qui se passe Plus élevant Le coût de production baisse Les charges baissent Mais les bénéfices augmentent Et la qualité de production Augmente Et l'un des moyens De rendre un business scalable C'est de le mettre sur internet Par exemple Ou alors c'est de créer des franchises Si tu veux en savoir plus Il y a dans la formation Tout est bien expliqué Et franchement Je ne pourrais pas faire mieux Et un exemple D'une entreprise scalable C'est Google Parce que quand tu vas sur Google Plus tu fais une recherche Sur un élément Plus les performances Par rapport à la recherche Et cet élément là Seront importantes Et donc tu retrouveras plus vite Les informations sur ce que tu recherches C'est pas sûr un peu ce que je veux dire Septième point L'écriture Lui m'appelle Sonne tu as bien compris L'écriture c'est un excellent moyen Pour gagner de l'argent Oui 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 C'est un moyen non négligeable Et ça les européens L'ont bien compris Parce que Toutes les personnes que tu rencontres C'est un peu plus de succès Ils ont toujours un livre Sur la biographie Ça fait gagner de l'argent Oui T'as dit c'est une histoire Donc tu peux gagner de l'argent Juste à raconter ta vie Donc quand je vois Sois des gens qui disent Qui chôme Non Tu chômes comme le dit Thierry Niamen Que tu dis que tu chômes C'est comme si tu es un cadavre Il y a tellement de choses à faire Que si tu dis que tu chômes C'est parce qu'en fait Tu ne veux rien faire Juste à finir Alors qu'il y a quelqu'un Qui veut faire quelque chose Pour un moyen Et justement Que l'a dit que Écrire juste écrire Ça peut te rapporter Beaucoup d'argent Tu as là L'école pour apprendre Avec nous Tu as fait réfléchir Tu sais lire Écris un livre Et puis tu le mets Sur le marché Les gens vont acheter T'inquiète pas Les gens vont acheter Si ton livre est bon 7 Lorsqu'on démarre Un business Il faut commencer Par cibler Un seul problème Parce que dis-toi Que si tu commences A cibler beaucoup de problèmes Ça fait beaucoup de choses À dire en même temps C'est très compliqué Donc tu commences Par cibler un problème Tu les résous bien Et une fois que tu as Bien résolu ce problème Tu peux maintenant Commencer à diversifier Les problèmes Que tu veux cibler Dis-toi qu'aucune entreprise Ne s'est lancée En disant qu'elle Vous résoudre tous les problèmes Amazon quand ils ont commencé C'était par la vente de livres Et au fur et à mesure Ils ont attiré D'autres vendeurs D'autres produits Et ainsi de suite Maintenant ils font même Dans les films Ça plein de trucs Donc c'est pour te faire comprendre Que quand tu démarres Une cible et une solution Ça te permettra De moins dépenser De courir De moins de risques Et d'être moins De disperser Et d'être plus performant 8. Les coopératives Claudette explique clairement Que les coopératives C'est l'un des moyens Pour pauvrir les agriculteurs Dans les milieux bureaux C'est quoi une coopérative ? C'est l'autre que par exemple On a plusieurs agriculteurs Qui finissent leur récolte Se mettent ensemble En fait Pour ensuite pouvoir Vendre leurs produits Sauf que très souvent Que font les acheteurs ? Ils disent aux agriculteurs Pour mettre une coopérative Vous mettez toutes vos récoltes ensemble Et moi je viens acheter Pour aller vendre Sur la place internationale Il leur dit Restez là Vous n'avez pas besoin D'aller quelque part Moi je viens chercher sur place Sauf que Le côté vicieux dans tout ça C'est que Quand l'acheteur Vient récupérer tout sur place C'est qu'il fait en fait C'est qu'il coupe Les agriculteurs De la négoce internationale Dans les agriculteurs Comme ils ne vendent Qu'à une seule personne Ils ne peuvent plus négocier Les prix au niveau De la scène internationale Et avoir des bénéfices Multipliés par 10 9 Le jus d'ananas Je te prends cet exemple Pour que tu aies Un aperçu De ce qui t'attend Dans la prochaine vidéo Qui va parler Beaucoup plus De l'intelligence économique C'est que Tu sais très souvent Chez nous en Afrique Lorsqu'on veut faire Du jus d'ananas Bio 100% naturel Et bien il est vraiment 100% naturel Parce qu'on prend Un plan d'ananas On le presse On l'extirpe le dessus Et on va le vendre Sauf qu'en faisant ça Tu ne seras jamais riche C'est impossible Parce que déjà Il va falloir que tu aies Combien d'ananas Il va falloir que tu vende Combien de bouteilles De jus d'ananas Il va falloir que tu vende Ce jus d'ananas 100% de jus naturel Et bien c'est juste Que la législation A permis Que dès lors qu'il y a 5% de jus De fruits Dans un jus On peut dire C'est un jus 100% naturel C'est la législation Qui permet ça Donc quand tu met Dans le business Il est hyper important Que tu comprennes Cette notion là Qu'on appelle De l'intelligence économique Et puis même à personne A ton avis On te dit Un jus d'ananas Comment ça se fait Que ce jus dit naturel Soit un goût uniforme Tous les jours En tout temps Malgré la période de la nuit Bien sûr Parce qu'il y a des additifs Parce que si tu prends Deux plants d'ananas Il est fort probable Que les deux plants d'ananas N'aient pas le même goût Ceci dit Pour uniformiser les goûts On est obligé Lorsqu'on fait un jus de fruits Il dit naturel On est obligé De rajouter des additifs On est obligé De rajouter du sucre Et des colorants Et tout ce qui va avec Tu sais pas si tu vois Un peu ce que je veux dire Donc ce sont des notions Hyper importantes Qu'il faut que tu gardes à l'esprit Avant de te lancer en business Parce que quand on se lance en business C'est pour faire de l'argent Sinon on nous éteint Donc voilà ma personne Si je voulais partager avec toi Ce qui concerne cette vidéo Et je te donne rendez-vous A la prochaine vidéo Qui sera la partie de ce résumé Qui va être encore plus enrichissant Et je t'invite vraiment A être là Parce que l'intelligence économique C'est la base du business Ceci dit ma personne J'espère que cette vidéo T'auras été utilisée Si c'est le cas Lâche un like Lâche un commentaire Si je te donne rendez-vous A dimanche Pour la suite de cette vidéo Qui va juste être énorme Et on va beaucoup parler De l'intelligence économique Qui est une notion Hyper importante Donc voilà ma personne Je te donne rendez-vous A la prochaine vidéo Et je te dis Minakano